Bon, alors, je me suis mis un petit chronomètre pour pas que cette vidéo dure trop longtemps. Voilà, donc comme vous avez pu le comprendre, ça va être une vidéo assez spéciale aujourd'hui. J'avais besoin de m'exprimer sur un sujet. Alors je bois. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va être une vidéo assez spéciale, assez différente des autres, tout simplement. Youtube me gonfle, pas ma chaîne. J'adore toujours autant faire des vidéos, etc. Mais on va dire que c'est le monde de Youtube qui me gonfle, clairement. Et je pense que dans cette vidéo, je vais un petit peu m'énerver parce qu'il y a énormément de choses qui m'énervent. Et moi, dans ma vie personnelle, ça se voit pas du tout sur Youtube, mais je fais énormément de coups de gueule. Voilà, c'est ma vie. Avant tout, je voulais m'excuser pour le saut, pour la qualité de la caméra, parce que je filme avec mon Macbook. Parce que sinon, j'aurais jamais assez de place sur mon téléphone, donc je filme avec mon Macbook. Donc Youtube me gonfle. On va parler de plusieurs choses. Je vous mettrai le minutage en barre d'infos, si j'ai la foi, clairement. Parce que, à l'heure où je vous parle, je suis quand même assez énervée contre, comment dire, l'industrie qui est devenue Youtube. Alors on va parler d'un truc tout de suite qui me saoule. Des Youtubers qui disent... Alors, à peine tu viens d'arriver sur la vidéo, oui, est-ce que vous pouvez liker la vidéo ? Est-ce que vous pouvez vous abonner à ma chaîne ? Mais, enfin, qui like une vidéo avant même de l'avoir vue ? Sérieusement, enfin. Et puis, même si on le fait, ton like, il vaut rien. Je suis désolée, c'est pas en rampant, en demandant des likes que tes likes vont valoir quelque chose. Je comprends pas ce principe des Youtubers. A peine tu viens d'arriver sur la vidéo, soit tu t'intéresses à leur personnalité, soit tu t'intéresses à leur contenu. Et ils te demandent... Oui, alors... Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne. Alors ça... Comment dire que ça me gonfle au plus haut point ? Simplement parce que si on aime une vidéo, techniquement, on va la liker. Après, moi-même, je demande aux gens... Enfin, je demande... Je suggère aux gens de liker la vidéo. Mais déjà, nuance, moi je le fais à la fin de ma vidéo. En tout dernier, au moment de l'outro. Si vous avez apprécié la vidéo, de la liker. Donc déjà, c'est une première différence. Ensuite, oui. Donc les Youtubers qui demandent... Ouais, 35 000 pouces bleus... Non, non, non... Mais attends, c'est devenu une course à l'audience. Mais je trouve ça ridicule, quoi. Moi, ça m'insupporte les Youtubers comme ça. Alors, il y a des Youtubers que j'adore, genre NG Phoenix ou même Aurea qui font ce genre de choses. Je ne comprends pas pourquoi vous avez le besoin de donner des objectifs comme ça, de lik. Je sais pas, moi je trouve que ça vaut clairement rien. Pour moi, une vidéo qui a les 35 000 pouces bleus, mais que ces pouces bleus, ils ont été juste demandés et ils n'ont pas du tout été spontanés par les personnes qui l'ont vue. Enfin, je sais pas, je trouve que ça vaut clairement rien. Et pour moi, ça n'a aucune signification. Voilà, et alors pareil pour abonne-toi à ma chaîne, abonne-toi, genre abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gavant, mais c'est gavant. On se rend compte que toutes les Youtubeuses sont en train de faire ça. Et même les grands Youtubers, genre Norman, Sprint, enfin tout ça, ils font pareil. Mais enfin, j'ai envie de dire pourquoi ? Si les gens, ils aiment votre personnalité, si les gens, ils aiment votre contenu, ils s'abonneront. J'ai envie de dire, ça va de soi le répéter à chaque vidéo. Ça va pas changer grand-chose, ça va juste saouler les personnes qui sont déjà abonnées. Les personnes qui vous suivent, elles sont déjà abonnées. Donc elles ont pas besoin de s'abonner, donc ça sert à rien d'en rappeler. Et même les personnes qui sont pas abonnées, je pense qu'elles sont assez grandes et assez intelligentes pour le faire elles-mêmes. Voilà. Donc ensuite, il y avait d'autres choses. Alors, je voulais parler de tout ce qui est petite putaclic, miniature putaclic. Ça commence à me gonfler. Ça me gonfle de voir ça partout. Surtout, en général, c'est les jeunes Youtubers qui font ça pour se faire remarquer, pour avoir des vues, etc. Les trucs genre prank, j'ai tué ma cousine, ou challenge qui tourne mal. Enfin, c'est toujours la même chose. C'est vraiment saoulant, c'est pénible. Et le pire, avec le putaclic, c'est que ça marche. Et moi, ça me rend complètement dingue que des gens qui ont la plupart du temps aucune imagination, aucun contenu, qui font juste que copier ce qui a déjà été fait. C'est pareil, c'est une course à l'audience, une course à la popularité. Et franchement, j'ai du mal à comprendre ce genre de personnes. C'est des personnes très jeunes qui font ça, mais quand même, quoi. C'est complètement débile de faire ça, de juste faire une vidéo pour le nombre de vues, le nombre de haies. Ok, c'est cool d'avoir des abonnés, c'est cool d'avoir des vues, c'est cool d'avoir des likes. Moi-même, je suis contente quand une vidéo me plaît, quand j'ai un nombre d'abonnés qui augmente chaque jour. On est là pour faire du contenu. On est là pour faire du contenu sur Internet, en particulier sur YouTube. Donc, faites du contenu. C'est comme... c'était quoi le concept à la con encore là ? Les story time... Oh non, mais attends. Les story time, mais quelle belle connerie, c'est pareil. Les story time, c'est du voyeurisme. Je vous le dis clairement, je ne ferai jamais ce genre de vidéo sur ma chaîne, mais j'en ai vu pas mal. Enfin, j'en ai vu pas mal. Je n'ai pas été forcément chercher ce genre de trucs, mais j'en ai vu certaines. Et par curiosité, j'ai été voir. C'est du voyeurisme. Et je dirais qu'à peu près 50% des story time sont des énormes mensonges, voilà. On n'est pas dans tellement vrai. On n'est pas dans les anges. Il faut arrêter de s'inventer une vie au bout d'un moment stop, parce que ça commence vraiment à devenir saoulant, à fond, voilà. Donc aussi, ce qui me gonfle, c'est les commentaires. Je vais parler personnellement, mais aussi sur les vidéos des autres YouTubeurs. Les commentaires rageux et tout ça, ça commence à bien faire. La semaine dernière, j'en ai, entre guillemets, je ne me victimise pas, je ne me pose pas en victime. Mais on va dire que j'en ai reçu assez pour... Enfin, j'en ai reçu un petit peu beaucoup dans la même semaine, voire même plusieurs fois par jour. Ça commence à devenir saoulant. Voilà, je passais ma vie à supprimer les commentaires et à bloquer les gens. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut savoir que moi, on me poste un commentaire rageux sur ma chaîne, je le supprime et je te bloque. J'ai arrêté de répondre. Au début, j'essayais de répondre à des gens, mais c'est complètement stupide. Et je me rends compte qu'en fait, c'est juste des collégiens de 12 ans qui ont ça à foutre de leur journée et qui ne vont même pas à l'école. Parce qu'à la plupart des commentaires, ils ont été postés genre un mardi après-midi. Genre, tu n'as pas cours à cette heure-là, sérieux ? Enfin bref. Et du coup, maintenant, je ne m'abaisse plus à répondre à ce genre de commentaires rageux. Je supprime et je bloque. Vous pouvez toujours mettre des pouces vers le bas. Vous pouvez toujours venir m'insulter. Au bout d'un moment, c'est de l'eau pour moi. Perdez votre temps. Je regrette qu'il n'y ait pas de modérateur sur ma chaîne. Mais bon, je comprends les youtubers qui ont des modérateurs parce que vraiment, c'est pénible. Et les commentaires sur les chaînes des youtubers, mais des fois, j'ai envie de les claquer. J'ai envie de les claquer. Surtout les commentaires, genre, déjà sur le physique, sur c'est nul, genre, t'es pas intéressante, plagiat, enfin, que des trucs de merde. Ou alors, ah ouais, ce qui m'énerve aussi, c'est les commentaires sous les vidéos où les gens posent 53 000 fois la même question. Il y a 50 000 personnes sous la vidéo qui postent la même question. La réponse est soit dans la barre d'infos, soit dans la vidéo, soit la réponse est quelque part dans les commentaires. Mais elle a été dit assez tôt quand même. Voilà, elle est apparue une fois. La question a été posée. La réponse a été donnée. Et on voit encore toujours les mêmes commentaires qui reviennent. Enfin, j'ai envie de dire, mais réfléchissez avant d'écrire un putain commentaire. Il y a la réponse 10 000 fois au-dessus. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Les gens, ouais, qui posent des questions alors que la réponse, elle est en barre d'infos. Mais enfin, la barre d'infos, elle c'est pas pour les chiens. On se casse le cul à faire une belle barre d'infos. On se casse le cul à faire des vidéos complètes, à mettre des liens, des chaînes, à mettre des trucs dans les petites fiches, etc. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, regardez autour de vous. Et puis même, des fois, la réponse est dans la vidéo. Enfin, j'ai envie de dire, mais écoutez un petit peu. Putain, moi, ça me confle. Enfin, je sais que, voilà, la plupart des gens, c'est des... La plupart des gens qui posent ce genre de questions, c'est des gens assez jeunes. Parce que sinon, je vois pas comment c'est possible. Mais enfin, faut arrêter, quoi. Arrêter au bout d'un moment. Puis par rapport aux miniatures que je disais, les miniatures putaclics, faut pas confondre entre une miniature putaclic et une miniature bien faite, bien réalisée. Par exemple, moi, j'essaye de soigner au maximum mes miniatures. Mais j'essaye de pas faire comme tout le monde, les contours blancs et les titres en mode... Oh, je suis choquée ! Des trucs comme ça, avec des photos compromettantes et tout. Enfin, je trouve ça ridicule, mais... Oh là là, mais c'est fou ! Je veux bien que la miniature, ça sert à ce qu'une personne clique sur votre vidéo, soit intéressée. Mais au bout d'un moment, toutes les miniatures se ressemblent. Et ça devient n'importe quoi. Ça devient la foire à la saucisse, cette histoire. Parce qu'au bout d'un moment, on peut plus distinguer quelle vidéo sera intéressante de quelle vidéo sera complètement banale. Qu'au bout d'un moment, faut arrêter de faire des miniatures putaclics et sans aucune originalité. Parce que ça, ça me gonfle aussi, c'est vraiment souvent. Et voilà, j'avais besoin de passer un petit coup de gueule par rapport à YouTube. Donc, si vous voulez d'autres vidéos coup de gueule, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. C'est fait pour ça. N'hésitez pas à me donner plein de sujets sur lesquels je peux parler. Et j'ai parlé pendant... Il me reste 8 minutes. Donc, ça va, je suis dans les temps. Je voulais pas parler plus de 20 minutes par rapport au montage. Je voulais pas qu'il dure 3 heures. Et donc, voilà, suggérez-moi des choses dont vous voudrez que je parle. Y'a pas de soucis. Moi, je fais souvent des coups de gueule dans ma vie. Je vous l'ai déjà dit. Donc, ça me dérange pas de refaire. J'espère que la prochaine fois, on se retrouve pour une vidéo un peu plus marrante, un peu plus fun. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.